salut aujourd'hui nous allons faire un petit tutoriel qui va parler de mon compte de formation c'est à dire que les travailleurs qui sont au chômage là ou même si vous êtes pour chômage dès que vous travaillez lorsque vous aviez travaillé et bien vous économisez pour la retraite vous avez votre salaire ok puis pas mal de choses mais vous économisez aussi par exemple si vous voulez faire une formation dans un autre métier ok donc là dans ce cas là c'est soit vous la créez votre compte mais ça compte qui est activée automatiquement vous avez votre mot de sécurité sociale et au final vous donnez avec ces numéros là ils vont détecter directement si vous avez des groupes des noms d'heures qui vont se présenter sur forme d'argent ok donc vous allez pouvoir payer une formation avec ça parce que c'est que vous pouvez vous mettre ici sont de recherches vous tapez mon compte de formation ok vous tapez ça et là vous arrivez ici là cliquez là dessus vous allez sur cette page là là vous êtes sur la page sinon vous pouvez aussi taper cette page là ici taper cette page où je vais coller dans la barre de recherche https des points slash slash www.moncompte-formation.gouv.fr ok ensuite slash espace-privé slash html slash dièse slash et puis vous l'avez fait c'est justement ça en fait c'est pas sens lorsque vous tapez mon compte de formation vous arrivez directement sur le site voilà ça c'est le lien que j'ai je vais vous dire si vous voulez aller plus vite alors en arrivant ici si vous avez déjà un compte vous faites vous connecter c'est déjà activé pour certains d'entre vous donc je pense que vous savez de quoi je parle mais pour ceux qui ne pour qui ce n'est pas activé bon je pense pas qu'ils savent de quoi donc là vous allez devoir créer un parce que vous arrivez ici l'inscription vous mettez votre nom de licence et puis le mot de sécurité sociale ça attention ça c'est plus mondial et vous mettez que vous avez avec votre mot de sécurité sociale il y a une clé en fait je crois que c'est les deux derniers numéro du mot de sécurité sociale si je ne me trompe pas alors vous mettez un téléphone fixe ou portable et puis courriel personnel mettez votre adresse mail ou le confirmer et vous créez un mot de passe puis vous confirmez le mot de passe c'est pour ça on contrôle pour pour la vue et là il vous dit cliquez sur l'image oeil donc du coup si on regarde là l'oeil ce qui ressemble à l'oeil là c'est ça ok donc moi je veux pas le voir l'idée pourquoi parce que bon je vais pas mettre les informations personnelles là puis vous faites j'ai lui accepté et vous faites créer un compte et de là vous avez votre compte activé c'est à dire qu'il va falloir confirmer le mail que vous allez recevoir dans votre boîte mail personnel et puis votre compte sera activé si vous avez travaillé beaucoup vous avez économisé beaucoup d'heures et bien s'il y a une formation qui coûte cher et que vous aviez économisé beaucoup d'heures vous allez par rapport à ces heures là vous allez pouvoir faire cette formation ok et il ya des organismes en fait qui sont créés pour ce type d'eux de l'ue qui nous prend vos heures qu'il est converti en argent et qui par exemple si vous voulez changer de métier valent ça va moi je vais collecter sur le lien pour vous donner là dessus en fait ce côté bon moi il faut que je trouve mon numéro psychique et vous n'allez pas passer ma voix donc moi c'est ça donc du coup là vous mettez vous de passe que vous avez écrit lorsque vous aviez attiré votre compte ok bon ben voilà je vous arrive ici moi moi c'est en fait lorsque vous avez des heures vous pouvez partir en formation vous enlève des heures si vous avez vous avez été en formation et qui bon voilà c'est par rapport à ces heures vous avez financé la formation vous aurez moins d'heures si vous commencez à travailler vous aurez recommencer à travailler vous allez accumuler des heures qui vont s'ajouter sur ce qu'il voulait là donc ça se met à ça et puis c'est donc de lâcher les chercher une formation qui est compatible à ces types d'administration ben vous tapez par exemple si on tape l'informatique par exemple et vous tapez le code postal de votre billet ça et puis formation à distance vous pouvez voir aussi vous pouvez trouver et là vous avez les formations les vues c'était tout ce que c'était fait j'ai écouté pour ça de 6100 euros quand même mais si j'avais assez d'heures vous pouvez prendre ça a été bon c'est ce que j'ai les formations que vous pouvez choisir et qu'est vous fait financer par ce système ensuite bien c'est mes droits des formations les trois formations donc là vous voyez vous avez ici c'est les c'est les droits que vous avez ok comment saisir enfin tout ça vous faites un peu de richesses vous avez que ça aussi c'est c'est connu sur le cpf ok comme mon compte cpf bon du coup si vous avez ça c'est que c'est la même chose en fait donc c'est l'information c'est tout ce que j'ai j'ai effectué voilà comme ça vous faites le tour mais ça vous le savez de vous abonner à la chaîne pour plus d pour les tutoriels encore plus sur d'autres secteurs qu'il ya beaucoup donc la 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 je pense que je vais voir un peu sur une banque là dans pas longtemps c'est de voir comment comment faire parce que c'est que c'est donc là très particulier que bon il ya des petites choses à faire lorsque vous voulez faire des opérations en ligne à bientôt pour un autre tutoriel